Nous recevons ce matin Madja Diopsane, le coordonnateur du mouvement Vision Citoyenne. Bonjour Madja. Bonjour Elisa. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour parler de l'actualité. D'abord, la décision de justice, la perpétuité pour René Bassène, puis Baudjan et César Atoutbadiane. Badiat, plutôt, quel commentaire ? Je veux dire d'abord que nous sommes véritablement, nous avons été peinés. Nous avons été, à la limite, choqués par rapport à ce verdict. Choqués, pourquoi ? Choqués par rapport peut-être à ce verdict, qu'on aurait même, par respect pour la justice, on pourrait même le qualifier d'autre chose que d'un verdict, en réalité. Vous le qualifiez de quoi, justement ? Nous nous qualifions peut-être véritablement d'un torchon ou, en réalité, d'un sentiment personnel ou d'instructions qui ont été respectées peut-être par la justice sénégalaise. Selon vous, le dossier a été personnalisé ? Oui, un dossier qui a été personnalisé. Pourquoi ? Parce que dès le début, dès le début d'ailleurs, dans les premiers propos du procureur, à l'époque, quand il y avait eu l'affaire, il a dit qu'on a cerné les cerveaux de cette affaire-là. Ça veut dire les cerveaux. Ça veut dire qu'il faisait référence à Omar Ampoui Badiat, Omar Ampoui Boudjan et à René Capri-Bacheng. Ça, nous tous, on en était convaincus. C'est-à-dire que les autres 24 qu'ils ont pris, c'est juste pour décorer le sujet. C'est juste une certaine décoration, une certaine esthétique qu'ils ont voulu mettre pour des choses qu'on a pris, 24 ou 25 personnes, mais au final, ils ne cherchaient que deux personnes. Donc, l'envoi, toute cette procédure, ce n'est qu'une théâtralisation ? Non, mais c'est-à-dire qu'il y a une théâtralisation de ce procès-là, tout simplement. Pour prendre un mois ou quasiment pour juger 24 ou 23 détenus. 24 détenus. C'est-à-dire que c'est un théâtre, véritablement. C'est un théâtre qu'on a assisté. C'est-à-dire que c'est malheureux qu'ils ont pris tout le temps là, rien que pour juger une pièce théâtrale. Alors, pourquoi selon vous, Madhia Diop, pourquoi selon vous, la justice n'a fait focus que sur ces trois personnes ? Pourquoi ? Non, écoutez, écoutez. D'ailleurs, l'autre chose, c'est qu'ils ont parlé de César Atoubadiad. C'est juste encore pour, comment on le dit, pour inculper ces deux personnes-là, à savoir Omar Ampoui-Baudian et René Capé-Bassel. Et là, je vous dirai les raisons. Les raisons, l'une des raisons qui ont fait, qu'ils ont, le seul tort d'Omar Ampoui-Baudian, c'est de dire que je reconnais appartenir au mouvement des forces démocratiques de la Casa Masse. Ce qui, d'ailleurs, ne constitue pas un délit. Appartenir au mouvement des forces démocratiques de la Casa Masse, c'est de dire que l'autre chose, le plus grand tort, c'est qu'il est un journaliste d'investigation. Celui qui est capable de vous faire sortir la vérité sur le terrain. René Capé-Bassel, son seul tort, peut-être, au-delà de ce que j'ai dit, son seul tort, peut-être, c'est d'être quasiment un journaliste d'investigation. D'investigation. Oui, un journaliste d'investigation qui fait bien son travail. Peut-être que c'est ce que je veux dire. Mais sur la question égnatrice, qui fait très bien son travail, qui vous fournit des preuves, qui vous fournit des documents, qui écrivent sur la question de la crise Casa Masse. Nous sommes désolés de le dire. Et au Sénégal, il faut qu'on arrête les questions d'ignicisation et autres là. Parce que ce n'est pas élégant. Pour nous, on a dépassé ça. Le Sénégal est un pays de la teranga. Il ne faut pas qu'on parle de qui file la boque, qui file la boque. Et à faire ou qu'être ouasso, youyou, ça ne va pas dans ce pays. Ça ne va pas. Et ça ne vole pas les débats. Mais ça ne vole pas les débats. Il faut qu'on arrête de parler de rebelles, de rebelles, de rebelles. D'accord. Vous, de la société civile, de vision citoyenne notamment, avait accompagné les familles de ces détenus jusqu'ici. Aujourd'hui, d'autres sont acquittés. D'autres sont condamnés à perpétuité. Quelle est la suite du combat? D'abord, vous savez, on va toujours continuer de clamer au fort l'innocence de toutes ces personnes-là interpellées jusque-là. Puisque la justice a tranché aujourd'hui. Est-ce qu'il y a lieu d'un appel? Nous, on ne prend pas en compte ce verdict-là. D'accord. Quelle est la procédure judiciaire que comptent entreprendre justement les familles? Mais bien sûr, faire appel, faire appel. Et madame, je peux vous dire une chose. Ce n'est pas pour rien, en réalité, ce n'est pas pour rien que l'affaire-là a été usée au niveau de la cour d'appel. Parce qu'on savait pertinemment que l'affaire va encore retourner à la cour d'appel. C'est d'ailleurs ce qui a fait que l'avocat depuis hier, Junnobius, a déjà interpellé appel. Et de là, nous lançons un appel personnel au président de la République. Il est le père de la nation. Nous tous, nous sommes en chance de tout faire pour que la paix revienne en cas de marche. Et on a vu les jalons que le président de la République a posés jusque-là. Quand il est venu, il y a eu accalmé de cette situation-là. Quand il est venu, les gens pouvaient voyager tranquillement. Quand il est venu, il a dit que même jusqu'au 7ème tel, il ira négocier pour la crise de cas de marche. Donc c'est quelqu'un qui tient à cœur la question de la paix en cas de marche. Et nous avons vu les nombreux efforts qu'il a fournis pour au moins arriver à une situation d'accalmé. Nous pouvons voyager maintenant tranquillement, aller là où vous voulez en cas de marche, sans être inquiété. Donc du coup, nous lui demandons de tout faire pour que ces gens-là, ces deux personnes-là, à qui on a malheureusement donné un verdict de perpétuité, qu'il puisse en réalité, lui en tant que chef d'État, qu'il puisse jouer son rôle de père de famille pour au moins être dans cette situation d'accalmé. Vous aviez alerté. Aujourd'hui, la décision de justice est tombée. Êtes-vous toujours dans cette logique de vous faire entendre, justement, à travers une marche ? Mais bien sûr, à travers des martyrs et des conférences de place, tout ce que la loi sénégaliste nous autorise de faire, on va le faire. Parce qu'encore, on va continuer à acclamer leur innocence. Mais ça, nous demandons aussi au président de la République de jouer son rôle de père de famille pour qu'au moins que la situation soit stable. C'est-à-dire, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Je vous dis, on est peinés en réalité. On est peinés et nous savons, et nous demeurons convaincus, que le président de la République jouera sa partition afin que, peut-être, nous continuions véritablement à observer ce que l'on est en train d'observer. Nous ne pouvons même pas revoir les séquelles, nous rappeler des séquelles de la crise. Mais quand ces gens-là seront toujours en prison, nous allons nous dire, il y a tout là, la crise, elle est toujours là parce que là, parce que des gens sont en prison. Ça nous rappelle toujours la crise. Écoutez, nous voulons vivre en toute paisibilité. Nous voulons vivre dans un climat assez, assez, assez apaisé. Nous avons tellement souffert. Et cet appel-là, je voudrais véritablement que le président de la République puisse l'entendre. Il ne faut pas que les casamassés se sentent autrement. Il ne faut pas que les casamassés se disent que nous sommes victimes de discrimination, nous sommes des signes d'un manque de considération. Non, on doit dépasser cela. On doit dépasser cela. On doit dépasser cela encore. Et nous pensons que cet appel-là trouvera, nous éco-favorables pour nous auprès du président de la République, son excellence, le président Marc Hichal. Et justement, pour la question de l'egnicisation, ça, c'est le rappel qu'on vous dit. C'est des propos qu'on vous rapporte parce que quand on les avait rencontrés, ils nous avaient dit ça. Et ils nous avaient juste dit aussi de tout faire pour que les gens entendent ce qu'ils ont dit. Maintenant, comme eux, ils ne peuvent pas parler, nous, on est obligés de rappeler leurs propos parce que pour eux, leur sortant, c'est ça. Mais nous avons tenté par tous les moyens de leur dissuader pour le dire. Nous sommes tous des Sénégalais, quel que soit le Wolof, le Diola, le Manding, le Bayou, nous sommes tous des Sénégalais. Et c'est des actes qui ont été commises. Nous demandons à la gendarmerie encore de pousser l'enquête, d'aller jusqu'au fond pour trouver les véritables coupables. Et justement, le chef de l'État qui annule sa tournée dans cette zone, notamment à Séduéa-Colda, une annulation pour une troisième fois, il faut le dire, dans un contexte où la case amence, où beaucoup de questions, justement, interpellent le chef de l'État dans cette partie sud du pays. Oui, la première question qui l'interpelle, c'est la question sur laquelle on lui avait interpellé aussi, en lui lançant un appel sur l'air. Cet appel sur l'air, c'est quoi ? C'est de tout faire, en fait, pour que ces gens-là soient libérés. C'est des innocents qui vont encore courir peut-être en prison pour le restant de leur vie. Même si un appel a été fait. Et nous devons nous convaincre encore que le droit va se dire. Mais peut-être qu'il y a d'autres raisons aussi qui sont derrière tout ça. Parce que le président de la République se trouve être l'homme le plus renseigné du pays. Donc, s'il annule pour la troisième fois, c'est véritablement, il y a des problèmes. C'est-à-dire, si c'est une annulation d'une seule fois, on pourrait se dire, peut-être qu'il y a deux, mais trois fois d'annulation. Mais qu'on nous dise ce qui se passe en réalité. Cette fois-ci, c'est le contexte politique qui est évoqué. Je me dis que ces tournées, si elles sont économiques, on n'y voit rien de politique, quand même. Non, mais écoutez, les tournées économiques du président de la République sont des tournées à la fois économiques et politiques. Ça, il faudra le dire. Parce que quand il voyage, il fait toujours des débauchages. Il prend les gens de l'opposition pour les amener chez lui. Donc, ça, ce n'est pas économique, mais c'est politique. Et nous savons pertinemment que le président, quand il voyage, ne voyage pas uniquement pour l'économique. Mais il voyage pour la politique aussi. Ça, c'est aussi ce qui gâche la sauce. Parce qu'il est en même temps président de la coalition, en même temps président de la République du Sénégal. Donc, il a ces deux casquettes-là. Il est censé par moment qu'il voyage dessus sur les deux casquettes. Mais maintenant, les annulations, on ne saurait dire ce qui est derrière tout cela. Mais non, on a besoin de lui. Qu'il vienne aussi. Parce que le tournée économique, quand le président voyage, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de réalisations aussi qui se font. Et en deux minutes, votre avis sur un sujet sur lequel nous aimerions, on peut vous interpeller également en tant que société civile basée en Casamance. Aujourd'hui, le sport, qui est sans ses rainures, toute personne, donc toutes les franges, aujourd'hui, semble coloré. surtout avec ce qui s'est passé avec le Casasport et toute la crème de la Ligue qui s'y est donné rendez-vous donc au stade à l'Institut Bédiata. Mais l'absence du maire a intrigué plusieurs personnes. Oui, je pense que nous, comme vous, on a suivi sur les institutions que le maire a dit qu'il n'avait pas été convaincu. Non, sur ces choses-là, moi, je ne voudrais pas, nous ne voudrions pas se réinventer dans ces trucs qui, à la fois, relèvent de la politique aussi. Nous avons vu que le maire avait dit que lui, il n'a pas reçu d'invitations officielles et qu'il ne mettra pas les pieds parce qu'il n'a pas reçu. On a vu de l'autre côté que la maire a débloqué 20 millions pour soutenir leur cas de sport comme d'autres aussi l'ont fait. Ça dépend de 50 millions. Mais tout, quand on fait, ce que nous voudrions, c'est que dans les sports, on ne voudrait pas que les sports aussi soient politisés. C'est-à-dire, les versions de maire, normalement, c'est le maire de la réelle de la commune de Dugasort. S'il n'a pas reçu d'invitations officielles, nous le condamnons fermement et nous demandons au comité ou à l'encadrement de l'équipe de Dugasort de se rectifier peut-être soit par un mot, soit par sortie de presse. Mais maintenant, si on lui envoie une élapance de Dugasort, nous pensons qu'il reviendra aussi pour rectifier pour lui. Véritablement, la demande est allée. Et nous pensons que jusqu'au jour-là, si le maire est sorti pour dire qu'il n'a pas reçu d'invitations, nous pensons que ce n'est pas normal en réalité. Ce n'est pas normal. Si cela, ce n'est pas normal. Mais nous ne voulons pas aussi que cela juste le maire de la commune. Nous demandons à qui, comme qui veut l'entendre, de savoir raison d'aller. Mais nous savons personnellement qu'on est convaincus que s'il avait reçu l'invitations, il est justement parce que quelqu'un qui a reçu l'invitations, c'est pour justement qu'il a un tir de bonheur. Maintenant, nous ne voulons plus que l'action politique soit du sport. Aussi bien que les gens du cas de sport, aussi bien que le maire, ils n'ont une seule équipe faillante, c'est le cas de sport. Donc, ils doivent se réunir autour de cette équipe-là et qu'à un moment donné, calme tout le monde calme les gens. Le cas de sport a besoin de le monde. On n'a pas besoin véritablement de les gens dans le football qui voient opposants ou partir au pouvoir. Véritablement, nous ne voulons pas de cela. Madjo Diop Sané, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada